Cette nouvelle chronique vous conduira du champ du canarie à la régénération du cerveau. Et vous y découvrirez en chemin des mésanges cachant des granats, le dieu pan jouant de sa flûte, des chauffeurs de taxi dans la ville de Londres et une application inattendue des essais nucléaires qui ont été conduits pendant la guerre froide. Pour démarrer cette chronique, écoutons un instant le chant intense et mélodieux d'un canarie malheur. Cette formidable aptitude au champ a permis aux canaries de devenir le plus populaire des oiseaux domestiques. Le canarie domestique a pour origine le serein des canaries ou serinus canaria qui vit notamment dans les îles canaries près du Maroc. La domestication du canarie a débuté au XVIe siècle et, depuis, différentes souches ont été sélectionnées en fonction de la qualité de leur chant ou de leur plumage. Les canaries domestiques les plus communs sont habituellement jaunes, mais il existe de nombreuses variantes de couleurs. Le canarie appartient à l'Ordre des Passeriformes, qui est aussi le groupe des oiseaux qualifiés de chanteurs et, chez la plupart des oiseaux chanteurs, ce sont les mâles qui chantent. Le chant d'un oiseau peut être représenté par un oscillogramme qui montre l'évolution, au cours du temps, de l'intensité du son. Le chant d'un oiseau peut aussi être représenté par un spectrogramme qui fait apparaître les fréquences du son en fonction du temps. Le chant du canarie mâle est très mélodieux et il peut durer plusieurs dizaines de secondes. Il s'agit d'un chant complexe, très structuré, qui diffère selon les canaries et qui est composé par une succession de phrases, elles-mêmes constituées par la répétition de syllabes. Les canaries mâles sont capables de chanter un grand nombre de phrases différentes qui peuvent être combinées en diverses séquences afin de produire un large répertoire de chants. Écoutons maintenant la mélodie vocale d'un autre oiseau chanteur, le diamant mandarin, ou plus simplement appelé le mandarin. Il s'agit ici du mandarin mâle. Le mandarin est un petit oiseau qui vit en Australie et le mâle a un chant plus court et plus simple que celui du canarie mâle. Par exemple, ce spectrogramme du chant d'un mandarin mâle montre que ce chant est composé d'abord de notes introductives puis de quatre phrases qui sont composées chacune par plusieurs syllabes. Le chant des oiseaux chanteurs se met en place progressivement et il nécessite un apprentissage. Avant le début des productions vocales, l'oisillon va commencer par mémoriser les caractéristiques acoustiques des chants produits par un ou plusieurs tuteurs adultes qu'il va prendre comme modèle. Ensuite débute la phase du pré-champ pendant laquelle l'oisillon émet des sons simples, peu intenses et très variables. Le pré-champ est suivi de la phase du chant plastique pendant laquelle le chant va devenir plus structuré, les notes plus puissantes, les syllabes plus longues, mais la forme du chant reste encore très variable. Et pendant cette phase plastique, le jeune oiseau va progressivement corriger son chant jusqu'à ce qu'il parvienne à reproduire fidèlement le chant qui lui a servi de modèle tout en introduisant dans son chant des variations qui lui sont personnelles. La phase du chant plastique se termine par la cristallisation du chant au moment où l'oiseau va produire son chant adulte complet. Ce chant complet est produit à maturité sexuelle et il est à la fois comparable au chant pris pour modèle et original par les variations que l'oiseau a insérées dans ce chant. Notons que pendant la période où le chant spécifique se construit, un processus de rétroaction auditive va jouer un rôle important, c'est-à-dire que l'audition de ses propres essais de chant permet à l'oiseau de corriger peu à peu ses essais. Pour certaines espèces d'oiseaux chanteurs, la capacité d'apprentissage du chant est limitée dans le temps et quand ils atteignent l'âge adulte, leur chant cristallisé ne se modifiera plus. C'est par exemple le cas des mandarins mâles. Mais d'autres espèces d'oiseaux chanteurs sont capables au contraire d'apprendre de nouveaux modèles de chant pendant toute leur vie. Ils vont ainsi modifier chaque année leur chant d'adulte, par exemple en y incorporant de nouvelles syllabes ou en supprimant certaines syllabes. Et le canarie mâle fait partie de ces oiseaux qui ne cessent d'apprendre et de réapprendre à chanter. Le chant des oiseaux a deux fonctions principales. Il permet d'une part de défendre le territoire face aux autres mâles et il a d'autre part un rôle de séduction vis-à-vis des femelles. Durant la période de reproduction du canarie, c'est-à-dire du mois de mars au mois de juin, le canarie mâle va émettre son chant complet, personnel, destiné à attirer et à séduire une partenaire sexuelle. Cette sérénade de séduction est un chant riche composé d'arrangements particuliers de 20 à 40 types de syllabes différentes et ce chant de cours ne va pas varier durant toute la saison des amours. Puis, à la fin de l'été, en août, le chant du canarie va devenir instable et s'appauvrir. Les syllabes utilisées vont varier et devenir moins nombreuses. On est alors à nouveau dans une phase de chant plastique. Puis, en octobre, son chant se restructure progressivement. D'autres syllabes font leur apparition et l'oiseau émet un chant complet modifié par rapport à son précédent chant complet. Au mois de janvier, son chant redevient plastique, instable et moins structuré. Puis, en février, un mois avant le début d'une nouvelle saison de reproduction, son chant va se restructurer, s'enrichir à nouveau et se stabiliser. et lors de la période des amours, le chant complet du canarimal se cristallise à nouveau. Mais le canarie y a inclus de nouvelles syllabes et de nouveaux arrangements entre les syllabes et ainsi, avant chaque période de reproduction, le canarie réinvente la singularité de son chant de cour. Quittons un instant le canarie le temps d'une petite escale mythologique en Grèce antique pour y découvrir le mythe de Syrinx conté dans les métamorphoses par le poète Ovid. Syrinx est une naïade, c'est-à-dire une nymphe qui vit près de l'eau douce, ici, près d'une rivière. Syrinx est d'une grande beauté mais, voulant conserver sa virginité, elle repousse sans cesse les avances de ceux qui tombent sous son charme et le dieu Pan lui-même va un jour tenter de la séduire. Mais, repoussant les avances de Pan, Syrinx va alors s'enfuir vers la rivière implorant les autres naïades de la secourir et les autres naïades vont alors métamorphoser la belle Syrinx en roseaux. Pour se consoler, Pan va couper quelques roseaux, les réunir ensemble et fabriquer une flûte de Pan nommée la Syrinx en souvenir de la nymphe qu'il a tentée en vain d'aimer. Et en référence à la flûte de Pan, les biologistes vont appeler aussi Syrinx l'organe vocal des oiseaux. Cet organe est situé dans la zone de jonction entre la trachée et les deux bronches primaires. Le ou la Syrinx est constitué d'anneaux cartilagineux élargis de membranes élastiques vibrantes et de muscles du Syrinx innervés par une paire de nerfs crâniens, les nerfs doux ou nerfs hypoglossants. Le Syrinx est aussi entouré par le sac aérien claviculaire qui est l'un des sacs aériens impliqués dans la ventilation des poumons des oiseaux. L'activité des muscles respiratoires abdominaux et thoraciques vont permettre à l'air de se mouvoir dans le Syrinx et quand l'air expiré passe au niveau du Syrinx il entraîne la vibration des membranes élastiques ce qui produit un son. Et l'oiseau peut moduler ce son en contrôlant la tension des muscles du Syrinx qui sont ancrés aux anneaux et aux membranes élastiques. Le Syrinx des oiseaux chanteurs est particulièrement complexe et il est notamment entouré par cinq paires de muscles permettant à ces oiseaux de produire leur vocalise virtuose. Lors du chant les pressions d'expiration augmentent fortement par rapport à une respiration normale et pour maintenir leur rythme d'émission des notes du chant des oiseaux comme les canaries vont insérer dans leur chant de petites inspirations à un rythme qui peut atteindre 30 inspirations par seconde ce qui exige une coordination extrêmement précise de leurs muscles ventilatoires. Cette chronique se poursuit par la présentation d'un chercheur argentin dénommé Fernando Notbom qui dès son enfance est fasciné par le chant des oiseaux et durant une cinquantaine d'années ce chercheur passionné va explorer dans un vaste espace naturel à l'université Rockefeller dans l'état de New York la façon dont les oiseaux élaborent et mémorisent leur chant. Durant les années 1970 et 1980 Notbom va mettre en évidence l'existence d'un réseau nerveux complexe appelé le système de contrôle du chant et composé de centres cérébraux interconnectés. Le centre vocal supérieur localisé dans le cerveau antérieur et le noyau robuste font partie du circuit qui commande la production du chant. et plus de la moitié des neurones du centre vocal supérieur se projettent dans le noyau robuste et les axones de ces neurones font des faisceaux que l'on peut repérer ici. Le système de contrôle du chant des oiseaux met en jeu trois voix. La première voix voix dite sensorielle ou auditive part de l'oreille interne et elle permet de percevoir le son. La seconde voix dite motrice permet l'émission du son. Elle part du centre vocal supérieur passe dans le noyau robuste puis se termine par les nerfs moteurs qui commandent l'activité des muscles du syrinx et qui commandent l'activité des muscles respiratoires. Une troisième voix appelée la voix antérieure met en jeu divers relais entre le centre vocal supérieur et le noyau robuste et cette voix antérieure est impliquée notamment dans l'apprentissage et la variabilité du chant. Le centre vocal supérieur est un centre nerveux essentiel du système du contrôle du chant des oiseaux parce qu'il est à la fois le point d'arriver de la première voix nerveuse la voix auditive et le point de départ des deux autres voix la voix motrice et la voix antérieure. Nottebaum s'intéresse de très près au chant du canary et il est intrigué par le fait que cet oiseau soit capable de changer chaque année de chant de cours. Nottebaum se demande si la disparition du chant de l'année précédente suivie du réapprentissage d'un nouveau chant s'accompagne ou non d'un remodelage de l'organisation des réseaux neuronaux du cerveau. Et en 1981 il va montrer que le volume du centre vocal supérieur du canary mâle adulte varie au cours des saisons le volume du centre vocal supérieur est minimal en août et en janvier c'est-à-dire quand le chant du canary perd sa stabilité qu'il se déstructure et s'appauvrit mais le volume du centre vocal supérieur augmente au contraire à partir d'octobre et en février c'est-à-dire quand le chant se restructure qu'il s'enrichit est se stabilisant et le volume du centre vocal supérieur est maximal entre mars et juin c'est-à-dire pendant la saison où le canary mâle émet son chant complet de séducteur. En 1983 Lottbaum publie une découverte majeure l'augmentation du volume du centre vocal supérieur en octobre et en février est due à la formation dans le cerveau de nouveaux neurones qui vont occuper ce centre et ce résultat est d'autant plus remarquable que l'impossibilité d'une neurogénèse dans le système nerveux central des oiseaux et des mammifères adultes constitue jusqu'alors un dogme universellement accepté accepté par les biologistes. On pensait en effet que les oiseaux et les mammifères avaient à leur naissance ou bien lors de leur jeunesse un nombre défini de neurones dans leur système nerveux central c'est-à-dire dans leur cerveau et leur moelle épinière et que ce nombre de neurones ne pouvait que diminuer puisque des neurones mouraient sans cesse au cours de la vie mais qu'aucun nouveau neurone ne pouvait être produit dans le système nerveux central de l'adulte et Notgum montre donc en 1983 que de nouveaux neurones peuvent se former dans le cerveau d'un oiseau adulte il va observer ensuite que ces nouveaux neurones forment dans le centre vocal supérieur des synapses fonctionnelles avec d'autres neurones de ce centre puis Notbohm et ses collaborateurs vont montrer que durant les mois d'août et de janvier c'est-à-dire au moment où le champ du canary s'appauvrit et se destructure des neurones du centre vocal supérieur contrôlant la voix motrice du champ s'autodétruisant et meurant le centre vocal supérieur du canary mal et donc le siège deux fois par an en août et en janvier d'un processus de mort neuronale qui conduit à une diminution du volume du centre vocal supérieur et deux fois par an en octobre et en février un processus de régénération neuronale se produit conduisant à une augmentation de volume du centre vocal supérieur mais d'où viennent les nouveaux neurones qui viennent d'occuper le centre vocal supérieur du canary malin une dizaine d'années plus tard Arturo Alvarez Bouilla un neurobiologiste mexicain qui travaille alors avec Notbom montre que ces nouveaux neurones ne sont pas produits dans le centre vocal supérieur lui-même mais qu'ils proviennent d'une autre zone cérébrale ce sont au départ des neuroblastes qui se forment dans une zone germinative sous-ventriculaire du cerveau antérieur puis ces neuroblastes vont migrer sur une assez longue distance jusqu'au centre vocal supérieur où ils vont se différencier en neurones fonctionnels et établir des contacts synaptiques fonctionnels avec des neurones préexistants du centre vocal supérieur et en fait la production de ces neuroblastes est permanente mais leur survie et leur intégration dans les réseaux neuronaux du centre vocal supérieur dépendent de la production locale d'un facteur neurotrophique le centre vocal supérieur du canarie est donc une structure nerveuse plastique capable de se remodeler tout au long de la vie du canarie malin et la testostérone est une hormone impliquée dans la plasticité du centre vocal supérieur en effet si une femelle de canarie reçoit pendant plusieurs semaines de la testostérone le volume de son centre vocal supérieur va augmenter et la femelle va se mettre à produire un champ comparable à celui du mâle chez le canarie mâle les variations saisonnières de production de testostérone par les testiculats vont sculpter tout au long de l'année le centre vocal supérieur la diminution de testostérone va provoquer la mort d'une partie des neurones du centre vocal supérieur alors que l'augmentation de la production de testostérone va au contraire favoriser la survie de neurones du centre vocal supérieur la plus grande surprise issue des travaux de Fernando Notbom sur le canarie a donc été la découverte d'une capacité de régénération partielle du cerveau d'un oiseau adulte le cerveau de l'oiseau adulte est le siège d'une neurogénase et ces travaux ont permis de montrer que dans le cerveau du canarie adulte persistent durant toute sa vie des cellules souches capables de donner naissance à de nouveaux neurones Notbom va s'intéresser ensuite à un autre oiseau que le canarie il va s'intéresser à la mésange à tête noire qui est la mésange la plus commune d'Américains pendant l'été la mésange à tête noire a un régime alimentaire constitué majoritairement d'insectes mais en hiver elle va devoir se contenter de graines ces graines sont donc cachées à la fin de l'été et pendant l'automne pour être consommées ensuite en hiver et la mésange à tête noire dispose d'une extraordinaire mémoire des lieux ce qui lui permet de se souvenir durant tout l'hiver des très nombreux emplacements où elle a caché ses graines il existe dans le cerveau des oiseaux comme dans celui des mammifères une zone appelée l'hippocampe et dans laquelle sont stockés durablement les souvenirs notamment les souvenirs spatiaux c'est à dire les souvenirs topographiques le volume de l'hippocampe de la mésange à tête noire augmente à la fin de l'été et au début de l'automne en 1994 Fernando Notbom va montrer que des neurones nouvellement formés apparaissent dans l'hippocampe de la mésange à tête noire à tout moment de l'année mais c'est en automne que cette apparition de nouveaux neurones dans l'hippocampe est maximale c'est à dire au moment où la mésange commence à cacher ses réserves de nourriture et où elle doit commencer à faire appel à ses prodigieuses capacités de mémorisation spatiale les nouveaux neurones qui sont apparus à l'automne dans l'hippocampe de la mésange à tête noire vont survivre quelques mois puis ils vont s'autodétruire au printemps entraînant une diminution de volume de l'hippocampe ces travaux réalisés chez la mésange à tête noire démontrent l'existence d'une plasticité de l'hippocampe et fournissent donc un nouvel exemple de capacité de régénération saisonnière du cerveau des oiseaux adultes mais le cerveau des mammifères adultes possède-t-il aussi cette surprenante capacité de régénération De nombreux travaux réalisés chez la souris et le rat vont montrer l'existence dans le cerveau de ces rongeurs de deux régions qui sont le siège pendant toute leur vie d'un renouvellement partiel Il s'agit d'une part du bulbe olfactif une structure PR1 qui constitue le premier relais cérébral de traitement des informations olfactives et il s'agit d'autre part de l'hyperactif une structure qui est aussi PR et qui joue un rôle essentiel dans la mémoire et dans l'apprentissage La neurogenèse chez l'adulte se fait à partir de cellules souches neurales capables de s'auto-renouveler par division puis capables de se différencier en neurones ou bien aussi en cellules gliales Les cellules gliales sont des cellules plus nombreuses que les neurones et qui complètent les activités des neurones Pour le repeuplement continu en neurones du bulbe olfactif des rongeurs les nouvelles cellules nerveuses sont d'abord produites à partir de cellules souches qui prolifèrent dans la zone sous-ventriculaire qui borde les ventricules cérébraux La division de ces cellules va conduire à la formation de neuroblastes qui vont migrer sur plusieurs millimètres pour atteindre le bulbe olfactif où ils deviennent des neurones fonctionnels qui s'intègrent aux circuits neuronaux préexistants et des milliers de nouveaux neurones parviennent ainsi chaque jour dans le bulbe olfactif du rongeur Une étude française parue en 2012 démontre que l'activation de ces nouveaux neurones du bulbe olfactif de la souris adulte facilite l'apprentissage à discriminer des odeurs et améliore la mémoire olfactive Pour l'hippocampe la prolifération des cellules souches se produit dans la zone sous-granulaire du gyrus denté Le gyrus denté est une petite zone de l'hippocampe dont les principaux neurones sont appelés les cellules cranulaires Cette prolifération de cellules souches dans le gyrus denté conduit à la formation de neuroblastes qui vont migrer sur une courte distance dans la partie interne de la couche granulaire du gyrus denté pour se différencier essentiellement en cellules granulaires qui s'intègrent alors au réseau préexistant participant ainsi aux fonctions de l'hippocampe et il a aussi été démontré par les chercheurs que cette capacité de régénération de l'hippocampe des rongeurs joue un rôle important dans l'apprentissage et dans la mémorisation cette capacité de régénération dépend aussi de l'environnement dans lequel vit le rongeur et ainsi chez des souris âgées soumises à un environnement enrichi par exemple dans lequel on a placé des labyrinthes contenant à certains endroits de la nourriture afin de stimuler leur mémoire et leur apprentissage la régénération de leur hippocampe est augmentée et leur capacité de mémorisation devient semblable à celle de jeunes souris de nouveaux neurones s'intègrent tout au long de la vie dans l'hippocampe et dans le bulbe olfactif de la plupart des mammifères mais qu'en est-il de l'espèce humaine allons maintenant faire un petit tour en taxi dans la ville de Londres il y a une vingtaine d'années une équipe de chercheurs britanniques s'est intéressée au cerveau des chauffeurs de taxi de la ville de Londres parce que ces conducteurs doivent comme les mésanges à tête noire développer une extraordinaire mémoire spatiale non pas pour retrouver des graines cachées mais pour connaître avec précision le plan complexe de la ville de Londres avec ses 25 000 rues et il faut environ quatre ans pour qu'un candidat assidu puisse réussir l'examen très difficile qui lui donne le droit de devenir chauffeur de taxi de la ville de Londres en l'an 2001 ces chercheurs britanniques vont observer par imagerie cérébrale que l'hippocampe des chauffeurs de taxi londoniens est plus volumineux que celui des londoniens qui n'exercent pas cette profession mais s'agit-il pour ces chauffeurs d'une modification innée présente avant d'exercer cette profession ou bien s'agit-il d'une modification acquise lors de leurs quatre ans d'apprentissage et en 2011 cette même équipe va montrer que l'augmentation du volume de l'hippocampe des chauffeurs de taxi de Londres est acquise en effet ces chercheurs observent qu'une augmentation du volume de l'hippocampe postérieure se produit au cours des quatre années d'apprentissage destinées à mémoriser le plan de Londres et cette augmentation de volume de l'hippocampe postérieure n'apparaît que chez les candidats qui réussissent leur concours d'entrée notre hippocampe comme celui de la mésange à tête noire est donc capable de se remodeler chez l'adulte en fonction des nécessités de mémorisation spatiale mais notre hippocampe est-il comme celui de la mésange à tête noire le siège d'une neurogenèse permanente en 1998 une étude est menée par des chercheurs suédois dont Peter Erickson en collaboration avec Fred Gage en Californie ce travail est conduit sur le tissu cérébral de patients décédés qui avaient été traités avec un analogue de la désoxythymidine un analogue appelé la bromodésoxyuridine ou BRDU ces patients étaient atteints d'un cancer et on leur avait injecté de la BRDU dans le but de mesurer la prolifération de leurs cellules cancéreuses afin de déterminer l'efficacité des traitements anticancéreux qu'on leur avait administrés La BRDU peut remplacer la désoxythymidine et donc s'incorporer dans l'ADN lors de la réplication c'est-à-dire lors de la phase de synthèse d'ADN ou phase S du cycle cellulaire phase qui précède toute division cellulaire La BRDU permet ainsi de repérer les cellules en division car les cellules qui ont incorporé la BRDU ont réalisé une phase S En examinant après leur mort le cerveau de ces malades ayant reçu de la BRDU de leurs vivants ces chercheurs observent que certaines cellules nerveuses du gyrus Dante marquées par la BRDU se sont donc formées dans l'hippocampe pendant la période où ces patients avaient reçu de la BRDU L'hippocampe humain semble donc être capable d'un certain renouvellement cellulaire mais la BRDU présente une toxicité qui a conduit à interdire son usage chez l'homme si bien que cette étude suédoise n'a jamais pu être reproduite une étude longue et difficile va ensuite être conduite à l'institut Karolinska de Stockholm par Kersti Spalding dans le laboratoire de Jonas Friesen et cette étude est basée sur une technique particulièrement originale pour comprendre cette technique il faut savoir que les retombées radioactives de très nombreuses bombes nucléaires testées durant la guerre froide par les Etats-Unis et l'URSS entre 1955 et 1963 ont dispersé des particules radioactives dans l'atmosphère de la Terre dont le carbone 14 ce carbone 14 a été incorporé dans les molécules biologiques de tous les êtres vivants et notamment dans l'ADN des neurones de l'homme au moment où ces neurones ont été générés à partir d'autres cellules c'est-à-dire au moment où l'ADN de ces cellules nerveuses a été synthétisé ces chercheurs ont développé une méthode pour détecter ce carbone radioactif dans les neurones d'échantillons de cerveaux de personnes décédées ce qui va leur permettre de déterminer la date où ces neurones sont nés en 2012 dans la revue Neurones ces chercheurs démontrent en utilisant cette technique qu'il n'y a pas de régénération de neurones dans le bulbe olfactif de l'homme adulte ce qui est sans doute à relier avec la pauvreté de nos capacités de distinction olfactive par rapport à celles de la plupart des autres mammifères puis en 2013 dans la revue CEL toujours par l'emploi de cette technique il montre que dans le cerveau de personnes qui vivaient lors de ces essais nucléaires de nouveaux neurones ont été produits dans l'hippocampe au cours de la vie adulte et il démontre ainsi qu'une neurogenèse se produit dans le gyrus denté de l'hippocampe pendant toute la vie de l'homme les nouveaux neurones venant remplacer en quantité équivalente ceux qui y meurent et cette étude permet d'estimer à 700 le nombre de nouveaux neurones qui se forment chaque jour dans le gyrus denté d'un hippocampe soit pour la paire d'hippocampe 500 000 nouveaux neurones par an et le taux de renouvellement de ces neurones estimé par ces chercheurs est de l'ordre de 2% en 2019 dans Nature Medicine une équipe espagnole publie des résultats qui confirment d'une part l'existence tout au long de la vie d'une neurogenèse dans le gyrus denté de l'hippocampe adulte et qui montre d'autre part que cette neurogenèse dans l'hippocampe diminue fortement chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer il y a 40 ans le travail de Fernando Notbom a révélé qu'une partie du cerveau d'un petit oiseau adulte le canarimal est capable chaque année de se régénérer et que les neurones auxquels il donne naissance s'intègrent au réseau qui lui permettent sans cesse de réapprendre à chanter les découvertes faites par Fernando Notbom à partir du chant du canarimal ont ainsi conduit à faire tomber un dogme pourtant fortement établi celui selon lequel le cerveau de l'adulte est incapable de se régénérer en étudiant le chant du canarimal Notbom ne pouvait soupçonner que son travail allait contribuer à faire émerger une nouvelle vision de notre cerveau celle d'un organe plastique et dynamique dont la construction se poursuit pendant toute la vie non seulement au niveau de ces réseaux neuronaux mais aussi dans la formation même de certaines de ces composantes cellulaires ce nouveau regard posé sur notre cerveau est aussi porteur de nouveaux espoirs ce de pouvoir peut-être un jour stimuler la neurogenèse par exemple pour régénérer des neurones après des lésions cérébrales ou dans le cas de pathologies telles que la maladie d'Alzheimer le chemin ouvert par le chant amoureux d'un canari a donc révélé des capacités inattendues de renouvellement cérébral dont l'exploration vient tout juste de démarrer et qui sait où ce chemin nous conduira le chant cérébrales par le chant qui sait en ce moment de l'estime par le chant pour les